Il y a des gros problèmes de sommeil, des troubles de l'humeur, ça va affecter le système nerveux, donc forcément les émotions, l'irritabilité, symptômes dépressifs, colère soudaine, des choses comme ça. Ça peut affecter toutes sortes d'organes, le cœur aussi, mais c'est le cerveau, le principal organe qui est touché. Ici à Paris, il y a un oncologue du nom du docteur Belle-Pomme qui a diagnostiqué ce qui se passe chez les électrosensibles. C'est le système immunitaire, entre autres, qui est affecté. Et ce n'est pas nouveau, c'est depuis les années 30 qu'il y a des opérateurs radio dans l'armée, la marine, qui avaient des symptômes. Mais entre autres, dans les années 70, des études, 2000 études déjà sur les effets biologiques. Alors, quand Hydro-Québec nous dit qu'il n'y a pas d'effet démontré, ça fait des décennies. Mais pourquoi Hydro-Québec? Je reviens à la question. Pourquoi Hydro-Québec s'intéresse à ça? C'est que les fameux compteurs, tantôt, qui installent à nos maisons, ils sont reliés à des antennes qui sont sur des poteaux d'Isro-Québec. Des antennes qui vont recevoir l'information de nos compteurs et relayer ça à l'autre antenne de Rogers qui fait la distribution de l'information. Et à l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'ils disent aujourd'hui encore, c'est qu'il n'y a pas de preuves hors de tout doute raisonnables que les champs électromagnétiques causent ces fameux symptômes d'électrosensibilité. Mais il y a des gens très célèbres qui disent que c'est vraiment ça, dont Gro Harlem Brundtland, le rapport Brundtland sur le développement durable, les écoles vertes Brundtland. C'est ce médecin-là, norvégien, ancien premier ministre de la Norvège, qui a été, ma foi, directrice générale de l'OMS. Quand elle a pris sa retraite en 2002, elle a annoncé aux journalistes qu'il fallait, s'il vous plaît, éteindre les cellulaires dans la salle parce que ça lui donnait des mots de tête. À l'OMS, tous ses employés devaient fermer leur cellulaire. Alors, je comprends qu'elle ait pris sa retraite aujourd'hui parce qu'ils doivent avoir du Wi-Fi partout, mais vous comprenez la puissance de ces lobbies-là, de ces industries-là, même si la directrice générale était électrosensible. Dix ans plus tard, l'OMS dit toujours que c'est peut-être psychosomatique ou de l'ergonomie, la lumière, votre siège, qui vous cause tous ces problèmes-là dans votre cerveau, le cœur, même la peau qui chauffe avec les radiofréquences, c'est des micro-ondes. Il y a des personnes tellement sensibles qu'ils vont sentir ça. À 500 mètres de distance, ils vont avoir des problèmes de peau. Un autre exemple, c'est le Conseil national de la recherche du Canada en 1973 qui disait « Avant de généraliser ces technologies-là, on devrait peut-être faire attention aux effets biologiques. » Rapidement, parce que je veux passer le micro à Stéphane, de plus en plus de cours de tribunaux vont trancher, même contre Radio-Vatican. Plein de cancers autour de l'antenne émettrice FM de Radio-Vatican. On a jusqu'à 12 kilomètres, même avec des antennes relais de télévision, plus le risque de leucémie. C'est toujours des radiofréquences, des superfréquences. Même le cancer de la peau, depuis que la télévision, les antennes existent, en Scandinavie, ils ont vu une hausse soudaine des cancers de la peau avant que le tourisme dans le sud soit populaire et qu'il y ait un amincissement notable de la couche d'ozone qui nous protège des UV dès la fin des années 50, mélanome malin qui augmentait de façon fulgurante. Même que ces micro-ondes-là ont un effet puissant de dépendance semblable à la nicotine. Les jeunes qui sont constamment sur l'Internet, ils ont un besoin, c'est que ça fait des choses biochimiques dans le cerveau, ces appareils-là. Ça joue sur les endorphines, c'est comme très relaxant, antidouleur, les endorphines. C'est l'hormone du plaisir, notamment. Une des études les plus citées, c'est au niveau des cancers et des symptômes de personnes électrosensibles jusqu'à 400 mètres de ces antennes-là. Donc, irritabilité, tendance dépressive, perte de mémoire, difficulté de concentration et vertige dans les premiers 100 mètres, maux de tête, perturbations de sommeil, sentiments d'inconfort, problèmes cutanés jusqu'à 200 mètres, 300 mètres pour la fatigue. Et on voit même quelques études, 2-3, ça commence à peine, des cancers jusqu'à 400 mètres. Ça, c'est les antennes-relais de téléphonie cellulaire. L'étude la plus citée, en fait, c'est une revue de la littérature. C'est le rapport Bioinitiative, vous avez l'adresse. Plus de 2000 études recensées par 14 experts indépendants qui disaient que les normes d'exposition sont jusqu'à 1000 fois trop élevées. Elles mettent en péril la santé de millions de personnes. et le Parlement européen a même repris l'Agence européenne de l'environnement. Je vais y revenir. Ça, c'est l'étude en Israël et aussi en Allemagne, où il y a plus de cancers, là où il y a beaucoup d'antennes, et même de l'Alzheimer avec les antennes. Excusez, je saute à droite et à gauche. Mais il est presque certain que les ondes émises par les téléphones cellulaires affectent l'activité du cerveau et causent le cancer. On n'a pas encore les preuves, hors de tout doute, mais la preuve après dix ans d'études commence à être très lourde. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'au niveau politique, là, c'est l'Agence européenne de l'environnement qui dit que les leçons tirées de l'histoire dans la plupart des dangers connus démontrent que les mesures de précaution prises en réponse à des mises en garde robustes et précoces peuvent éviter le genre de coups engagés par l'amiante, les BPC, le tabagisme, les rayons X. Des leçons qu'on devrait apprendre, ceux qui n'apprennent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à répéter les mêmes souffrances. Mais c'est ce qui se poursuit, parce que c'est l'argent qui mène le monde, mesdames et messieurs, évidemment. Mais là, on a la directrice générale de l'Agence européenne de l'environnement, Dr. MacGlake, qui dit qu'il faut vraiment prendre ça en considération et appliquer le principe de précaution. Donc, j'avance là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Si vous allez sur le site, et Stéphane va en parler, les normes proposées par le Parlement européen. C'est des suggestions faites aux pays européens. Ça n'a pas force de loi, mais on a déjà des pays qui mettent en vigueur des normes au moins 100 fois plus sévères que les normes canadiennes pour protéger les populations des hautes fréquences, parce que ça affecte l'économie, évidemment, quand les gens sont malades. Et la Chambre des communes à Ottawa, le Comité permanent sur la santé, a écouté les experts européens, entre autres, et ont proposé qu'il y ait plus d'études, qu'ils ont justement... Santé Canada est plus de fonds pour financer des recherches, des choses comme ça. Malheureusement, et c'est encore pire avec le gouvernement Harper, c'est Industrie Canada qui mène le bal. Quand les municipalités veulent réglementer, le fédéral, c'est Industrie Canada qui est responsable de notre santé, qui dit non, c'est le fédéral qui a la juridiction. Les villes ne peuvent pas exiger, par exemple, que les antennes soient installées à 500 mètres des maisons. Taïwan y a tassé 1 000 antennes pour les mettre à au moins 500 mètres des lieux habités. Alors, il y a plein de pays comme ça qui agissent, mais le Canada, on peut dire qu'on est Américain, ou même pire que les Américains, en termes d'application du principe de précaution. On ne voit pas trop ici, mais il faut donner... rendre à César le collectif CEMO, « Sauvons nos antennes et micro-ondes ». Ça a commencé à Terrebonne avec des antennes cellulaires dans un clocher d'église. Les gens étaient électrosensibles. Et donc, c'est ces gens-là, François Thérien, un prof d'électricité, qui milite et qui a convaincu le comité permanent sur la santé d'entendre les experts là-dessus. Donc, chapeau au CEMO. Et donc, je vais passer à M. Wielinski, le micro. Entre autres, il va vous parler des diverses normes en vigueur et à quel point c'est ridicule ce qui se passe au Canada. Et je vous remercie beaucoup. Moi, en bref, ça fait plus de cinq ans que je me promène dans la province de Québec pour détecter, mesurer, rapporter, informer et atténuer au niveau des champs électromagnétiques en général. Comme le disait un peu tantôt André, on a des différences au niveau des ondes. Mais en gros, pour avoir une antenne qui est bonne, on va avoir l'antenne qui a la même grandeur que la longueur d'onde. Donc, une longueur d'onde qui a environ la hauteur d'un humain, c'est la radio FM. Alors, MFM, dépendamment si c'est un enfant ou un adulte. Les micro-ondes, ça va représenter environ 10 à 12 cm de longueur d'onde. Donc, c'est plus comme une tête ou des organes comme ça qui vont coupler avec les longueurs d'onde. On sait maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des appareils médicaux qui fonctionnent avec des petits champs électromagnétiques. On va retrouver donc des fréquences différentes pour réparer ou aider la guérison de certains organes. Donc, on sait maintenant que chaque organe a une fréquence qui lui est propre. Le cœur, environ 1.2 Hertz. D'ailleurs, beaucoup d'études démontrent qu'on peut faire de l'arythmie cardiaque suite à des expositions de micro-ondes, donc de Wi-Fi. Les ondes, bien, ça va être différent. On a des amplitudes modulées, on a des fréquences modulées et souvent, on va avoir des porteurs d'ondes. Donc, on va avoir des ondes qui se combinent et chacune d'eux vont avoir un effet biologique potentiel. Le Wi-Fi, entre autres, non seulement deux types d'ondes, une onde porteuse et l'information, mais il va être pulsé à une très basse fréquence, donc proche de l'être humain, qui est environ entre 0 et 30 Hertz. Donc, on va éviter un peu ces fréquences-là pour ne pas qu'il arrive des effets d'harmonique. C'est un sujet de grande controverse, comme le soulignait André. Approximativement 30 % des études faites par l'industrie et de ces organismes démontrent des effets de santé et les études sont très bien financées. Alors qu'approximativement, 70 % des études indépendantes démontrent des effets de santé et les études sont difficiles à financer et susceptibles aux attaques légales et censures économiques. Donc, à vous de trancher. C'est les effets thermiques qui gèrent notre sécurité ici au Canada et dans bien d'autres pays. Donc, on voit ici des études qui sont faites. On voit une vue de coupe d'un crâne humain et on voit également la pénétration des ondes quand on tient un dispositif à l'oreille. Donc, que ce soit un téléphone DEC, un téléphone sans fil ou un cellulaire, surtout les derniers modèles qui sont assez puissants, on voit la pénétration. Pour un adulte, c'est à peu près le tiers du cerveau qui va être pénétré par les ondes au niveau thermique. Également, pour un enfant, on va parler du deux tiers du cerveau. Donc, le seuil des effets biologiques, selon les indépendants, est très, très bas. Mais c'est les effets non thermiques ici qui sont l'enjeu. C'est les effets sur les cellules provenant de la bande de fréquence constituant de l'information qui est beaucoup plus basse fréquence. Et c'est des protéines qui rentrent en résonance avec le signal. Donc, une petite fréquence peut faire un gros effet mécanique, un peu comme une chanteuse d'opéra. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont capables de faire casser un verre à distance avec leur voix. C'est un peu l'effet qu'on va retrouver. Donc, qu'est-ce que sont un peu les hautes fréquences pour mieux comprendre notre exposition? Bien, c'est tous les dispositifs qu'on voit de plus en plus communément autour de nous. Des antennes, des antennes radio, le Wi-Fi, les téléphones sans fil, les cellulaires, les moniteurs pour bébé, et on en passe. Les antennes cellulaires, on peut les lire assez facilement jusqu'à un kilomètre de distance. En tout cas, c'est mon métier de mesurer les densités de puissance. Et en ville, bien sûr, ils sont un peu moins puissants, mais en campagne, ils peuvent aller encore beaucoup plus loin. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a une multiple antenne? Comme ici, à l'entour, si on fait une recherche d'antennes dans un rayon environ de 700 m, on va trouver sûrement environ 100 à 600 antennes à l'entour. Donc, on va émettre un champ électrique haute fréquence pour que nos dispositifs puissent fonctionner. Et plus il y en a, plus ça prend de la bande passante. Donc, on va avoir un effet d'échauffement de cellules quand on le met à notre tête, mais également les édifices et toute l'écosphère, l'environnement va être inondé de micro-ondes. Donc, l'effet thermique, on va le voir au niveau des bras, où est-ce qu'on voit une couleur un peu plus rouge. Et ça va passer à travers des murs, bien entendu. Donc, comment ça fonctionne un peu? Bien, c'est qu'on a des antennes émettrices et ça passe mal à travers la densité. Donc, aussitôt qu'on a du béton, de l'aluminium, d'un relief, une montagne, ça va réfléchir la plupart du temps sur ces matériaux-là. Donc, pour avoir une capture de micro-ondes, mettons, de l'autre côté de l'édifice, si la voiture, dans ce cas-ci, se promène, bien, à ce moment-là, il va falloir avoir des antennes qui sont très fortes de l'autre côté. Ce que je peux vous dire, c'est que du côté de l'immeuble qui fait face à l'antenne, la réception cellulaire est vraiment excellente. Donc, on va parler des téléphones cellulaires. Donc, chaque antenne va couvrir une cellule, environ 120 degrés pour faire 360 degrés. Et bien sûr, pour avoir une couverture, bien, on accumule les cellules. Donc, maintenant, les cellules sont très étendues. Plusieurs compagnies se vendent d'avoir des couvertures continentales. Ici, c'est une carte qui vous donne une idée de la quantité d'antennes qu'il y a juste au niveau du Canada. Là, on a coupé ça aux États-Unis. On a la ville de Québec en ce moment. Bien sûr, pour Montréal, beaucoup de monde, beaucoup de cellulaires à faire fonctionner. Et ça n'éclut pas les systèmes privés, transport, sécurité, radar, radio, TV, domestique, Wi-Fi, téléphone sans fil, faux micro-ondes. Et bien sûr, les gens n'aiment pas ça, voir des antennes de plus en plus, c'est assez laid. Donc, on va les masquer. On va avoir des antennes dans des mâts de drapeau. On va avoir dans des clochers, dans des structures camouflées, des horloges, même des roches. Dans certains parcs, ils vont être en fait des émetteurs puissants. On va avoir des émetteurs puissants. On va avoir des émetteurs puissants. On va avoir des émetteurs puissants.